Trois ans après les terribles inondations qui avaient fait 15 morts, l'Aude se souvient. Des cérémonies étaient organisées à Trèbes, Ville-Gaïnc et Santillère ce matin. Aujourd'hui, où en est la reconstruction ? Comment luttons pour éviter qu'un tel drame se reproduise ? Réponse avec Alexandre Grellier et Frédéric Guibald. Inauguration d'un repère de cru ce matin à Ville-Gaïnc. A 2,52 m de hauteur, le niveau atteint par l'eau, il y a trois ans. Ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est utile de perpétuer cette mémoire du risque. A Ville-Gaïnc, le centre du village porte encore les stigmates des inondations. Deux rues sont même entièrement condamnées depuis 2018. Quand on vient dans ces rues, même trois ans après, c'est... Il n'y aura plus jamais d'habitants ici ? Non, 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 puisque tout va être démoli, donc là, il n'y aura plus d'habitants. Au total, 38 habitations devront être détruites le long du trapel, ce cours d'eau qui avait ravagé Ville-Gaïnc. A côté de la mairie, la reconstruction a déjà commencé. Une maison citoyenne devrait ouvrir l'été prochain. Pour le reste, il faudra attendre le rendu des études en cours et des financements. Il y a eu une première étude flash hydraulique, maintenant il y a une seconde qui arrive enfin. Et c'est celle-ci qui va déterminer au niveau hydraulique tout ce que l'on pourra faire ou ne pas faire sur la longueur du cours d'eau et notamment dans la traversée. D'autres villages meurtris comme Trèbes, Coufoulins ou Saint-Hilaire devront eux aussi être en partie redessinés pour mieux tenir compte des risques. A Saint-Hilaire, justement ce matin, les élus ont inauguré un capteur hydrométrique au-dessus du loquet, un ruisseau dont le niveau était monté de 10 mètres en 4 heures. Ce qui importe en gestion de crise pour les maires et les élus, c'est d'avoir de l'information en temps réel pour faciliter la gestion de crise. Objectif, permettre de mieux anticiper la montée des eaux. A proximité du village, une ancienne vigne témoigne d'un autre enseignement de 2018. Cette parcelle a été rachetée par le syndicat de bassins pour que la rivière s'y déverse en cas de cru. Cela ne permettra pas d'abaisser le niveau de l'eau, mais de la ralentir. On pense que le principe majeur, c'est de freiner la vitesse des eaux. Freiner la vitesse des eaux, ça permet aux eaux de s'étaler et d'arriver de façon moins violente dans les secteurs habités. Des achats de terres sont en cours un peu partout dans le département. Trois ans après, les inondations ne sont pas oubliées dans l'eau. Elles ont au contraire profondément influencé les politiques publiques.